Dans cette vidéo, on va voir comment faire une fenêtre modale dans notre projet de portrait. Et donc, en particulier, la fenêtre modale que je vous propose ici consiste sur un élément image, à cliquer sur cette image pour afficher une fenêtre à l'intérieur de la page, qui va contenir l'image dans la taille originale, c'est-à-dire une taille plus grande, et qui permettra qu'on referme cette fenêtre quand on le souhaite en cliquant dessus. Alors, on va donc rajouter un élément div qui correspond à la fenêtre modale. Et on veut que ça corresponde à une image sur laquelle on clique, donc peut-être faudrait-il aussi que je rajoute une image dans mon code. Donc, je vais d'abord rajouter une image dans mon code. Alors, je vais faire ça, normalement, il faudrait que je fasse ces images dans mes analogies, mais je vais le faire ça après pour mon exemple ici, qui est assez basique, pour commencer. Alors, qu'est-ce que je mets comme source d'images ? Alors, ce que je vous propose, il y a un site qui s'appelle lorem-pixum, qui est à peu près la même chose qu'un lorem-pixum, mais pour les photos. Et donc, vous voyez, on peut choisir un format de photo, ici en indiquant d'abord la largeur, puis la hauteur, et ça va nous insérer une photo aléatoire. Eh bien, on va tenter ça. On va mettre une photo qui fait du 300 par 200, puisqu'on veut que ce soit une miniature. Et alors, on lui met quand même un petit attribut alt, qui va être photo. Voilà, et donc, on me dit de rajouter une div qu'il va avoir pour classe pop-up. Et puis, au début, on va la mettre à pop-up invisible. Je vais vérifier l'énoncé à ce sujet. Ah, c'était la question d'après. Alors, pour tous autres classes, pop-up visible et invisible. Seule la propriété display sera précisée. Alors, je vais peut-être commencer par la mettre en visible, pour qu'on puisse régler justement. On me propose d'utiliser la propriété position fixed, avec les propriétés left, right, top et bottom à 0 pixels. Eh bien, on va faire ça. Une classe pop-up. Avec position fixed. Left, right, bottom et tout ça à 0 pixels. Mettons-lui un background color, d'ailleurs, qu'on peut enlever au volet visible ou invisible, maintenant que cette séance a été terminée. Voilà, on va lui mettre une couleur rouge pour bien l'avoir. Et puis, on nous suggérait dans l'énoncé, d'ajouter aussi une classe pop-up visible, qui va être en display bloc. Et une classe pop-up invisible, qui va être en display none. Alors, en fait, moi je ne vous donnais que le nom de la propriété display, il fallait peut-être aller chercher sur internet les valeurs possibles, et donc trouver la valeur none pour que ce soit invisible, et bloc pour que ce soit visible. Alors, on me dit qu'on peut mettre une valeur de zindex pour que cette fenêtre soit située au premier plan. Et si vous allez voir là, justement, la documentation de zindex, vous voyez que, bah, plus le nombre est élevé, plus la div se trouve au premier plan par rapport à celles qui sont derrière. On va donc mettre à notre classe pop-up un zindex de 100. Et on me dit qu'après avoir testé les deux classes CSS, il faut mettre la classe pop-up visible. Et bien, allons-y, testons-les. Donc là, j'ai ma div qui contient une image, je ne vois pas la div. D'ailleurs, non, ce n'est pas une div qui contient une image, c'est juste l'image elle-même. Je ne vois pas cette div-là, bah, probablement parce que elle est en pop-up invisible. Si je la mets maintenant en pop-up visible, en effet, elle semble recouvrir tout. Et donc, ça a l'air pas mal. Pour être sûr qu'elle est vraiment par-dessus ce qu'il y a en dessous, ce que je peux faire, c'est plutôt que de mettre un background color red, je vais utiliser un code RGBA qui me permet non seulement d'avoir un code RGB avec trois nombres, là, je peux retrouver mon rouge en mettant 255 de rouge, 0 de bleu, pardon, 0 de vert et 0 de bleu, mais je peux aussi rajouter à la fin un score d'opacité. Alors, on va mettre une opacité qui va être... comment ? Pour qu'on distingue à peine ce qui est en dessous, on va mettre une grosse opacité, 0,8. Et donc là, si je réactualise, que je change à pop-up visible, bah voilà, je vois qu'en effet, la pop-up est bien par-dessus ma page. Vous voyez que ça bloque mon clic sur le volet déroulant qu'il y a au niveau de mention légale. Alors, on passe à la question 3. Dans le code HTML, on veut rajouter une classe images cliquables aux images de dimension réduite. Eh ben, très bien. Alors oui, c'est peut-être là que j'aurais dû rajouter l'image, mais c'est pas grave, je l'ai déjà fait au début. On me dit de bien respecter le droit d'auteur. Eh bien, je pense que l'ORM Pixum, en tout cas, me permet de réutiliser des images. Donc elles doivent être sous une licence qui l'autorise. Ah tiens, on voit qu'on a même quelques informations qu'on peut récupérer si on veut faire apparaître l'auteur de la photo en particulier. Bon, de toute façon, c'est pas à titre en temporaire que j'utilise ces photos, mais voilà, la source, c'est l'ORM Pixum. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Nous devons rajouter la classe images cliquables sur cette image que j'avais ajoutée. Ce qui va nous permettre, à la question suivante, d'ajouter notre détecteur de clics. Alors, le détecteur de clics sur les éléments HTML ayant la classe images cliquables. Ça, je dois le rajouter dans mon code JavaScript. Ah oui, auparavant, donc, vous voyez, j'ai sauté cette question qui demande de préciser les mentions légales. Ça, ça dépendra des images que vous avez utilisées. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, ce code JavaScript ? Il doit, quand on clique dessus, ajouter la classe pop-up visible à la fenêtre ayant la classe pop-up. Et lui supprimer la classe pop-up invisible. Ça, c'est pour faire apparaître la pop-up, en fait. Puis, ajouter dans la console la valeur de E.target pour savoir sur quoi on a cliqué, en fait. Ça va être ça, le E.target, c'est la cible de l'événement E de clics. Et puis, récupérer la valeur de l'attribut SRC de E.target, c'est-à-dire de l'image sur laquelle j'ai cliqué, pour l'attribuer à l'image contenue dans le div ayant la classe pop-up visible. Ok, alors, déjà, dans ma div veillant pour classe pop-up visible, visiblement, j'aurais besoin de mettre ma nouvelle image de grande taille. Au début, je ne vais pas lui mettre d'attribut SRC, mais en tout cas, cette image-là, elle doit être de grande taille. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on lui mette peut-être une taille de 100%. Donc, mon élément image dans la div de la classe pop-up, on va lui mettre une width de 100%. Et donc, je passe au code JavaScript. Cette fois-ci, je suis à la séance 5 et je suis à la question 5. et donc, je veux déclencher l'ouverture de la pop-up au clic sur une image. Alors, je vais mettre en commentaire les trois étapes que je devrais coder. Et avant de faire ces trois étapes, il faut déjà que je détecte le clic. Alors, comment on détecte le clic sur les éléments qui ont la classe image visible ? On va déjà aller sélectionner. Document.querySelector. Attention, il peut y en avoir plusieurs des éléments qui ont la classe image visible, image cliquable, pardon. Donc, on utilise un secteur de classe, image cliquable. C'est bien comme ça que je l'ai indiqué. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je pourrais en mettre deux. Comme ça, ça me permettra de faire le test pour voir si ça fonctionne bien pour les deux images que j'ai mises ici. Et donc là, je vais mettre photo 1, photo 2. Ok. Et donc, si je mets un querySelectorAll, là, attention, si je regarde dans l'aide mémoire, je vois que juste après, je dois non pas commencer mon code qui a, en l'occurrence, détecté le clic, mais avant ça, directement, j'ai qu'une seule flèche qui sort, là, je dois faire une boucle sur tous ces éléments sélectionnés. Et sur chacun de ces éléments, je vais détecter le clic. Donc, je copie ce code de boucle, on va mettre après, le point forEach, et donc, vous voyez que là, j'ai mon élément qui est en entrée de cette fonction forEach, qui est là, et bien, c'est cet élément-là sur lequel je vais détecter le clic. Donc, sur lequel je vais rajouter un... Enfin, je vais appliquer la méthode, exécuter la méthode AddEventListener. Et je vais vouloir détecter un événement de type clic. Donc, mon type entre clic et entre crochets, je vais le supprimer pour remplacer par clic. Et ça, ça va me dire... C'est la fonction qui va s'exécuter lors du clic. Peut-être, je vais commencer par tester ça en faisant simplement un console log de... Là, je vais indiquer dans la console. Clic sur une image. Et voir, est-ce que ceci fonctionne bien. Alors, on réactualise la page. Si je clique là, est-ce que dans la console, j'ai bien... Clic sur une image qui s'est affichée ? Oui. Si je clique sur la deuxième, aussi. Bon, là, le fait que ce soit les deux mêmes images, c'est un petit peu ennuyeux. Est-ce que je ne pourrais pas le changer, tout ça ? Alors... Ah, bah oui, là, voilà. Je peux mettre un ID en particulier, un identifiant. Et donc, je vais faire ça. Là, je vais lui mettre l'ID que j'avais dans l'exemple. Et puis, on va mettre l'ID suivant. Et on va voir si ça marche. Alors, on tente de réactualiser. Voilà. Ah, mince, sauf que j'ai pris l'exemple par défaut. Non, mais... J'aurais préféré avoir une version plus en mode paysage. Donc, 300 et 200. OK. Alors, bah là, en fait, faisons justement les trois étapes qui m'étaient demandées par l'énoncé. Puisqu'on a vu que le clic sur l'image était bien détecté. Alors, ajoute la classe pop visible à la fenêtre ayant la classe pop-up. Alors, on se fait le petit sélecteur de la div ayant la classe pop-up. et on lui ajoute une classe. Alors, si j'ai besoin de me rappeler comment ça marche, j'utilise l'aide mémoire. Je vois que je peux modifier le style en ajoutant une classe avec classlist.add. le nom de la classe, c'est-à-dire la classe pop-up visible. Et on a dit juste après, on lui supprime sa classe pop-up invisible. Ah, là, il y a deux points parce que j'avais déjà écrit le point avant d'aller chercher la méthode dans le pen mémoire. Alors, on affiche dans la console la valeur de E.target. E, c'est quoi ? C'est mon entrée de la fonction ici qui est déclenchée au clic. En fait, c'est l'événement, c'est toutes les informations sur l'événement de clic. Et donc, on me dit que dans E.target, justement, je vais pouvoir connaître l'élément le plus profond dans le code HTML correspondant à la zone de la page où l'internaute a cliqué. On va tester ça. pour voir si ça fonctionne bien et voir à quoi ça correspond concrètement. Quand je clique là, vous voyez que dans la console, j'ai justement l'élément sur lequel j'ai cliqué, l'élément IMG. Quand je clique là, j'ai dans la console la référence à l'autre image sur laquelle j'ai cliqué. Donc, c'est de ces images-là que je vais devoir récupérer la propriété SRC. C'est ce qu'on me demande après. On veut récupérer la valeur de l'attribut SRC de ce E.target. Alors, comment je fais pour récupérer un attribut ? Je vais dans récupération d'informations et visiblement, ça doit être mon getAttribute. Plutôt, .getAttribute. Et là, quel attribut on veut récupérer l'attribut SRC ? On va tester ça. Je clique là, j'ai l'adresse de la deuxième photo. Je clique là, j'ai l'adresse de la première photo. Et donc, on me dit d'attribuer à l'attribut SRC de l'image contenue dans la div ayant pour classe pop-up visible. Alors, comment je désile la div ayant pour classe pop-up visible ? Je récupère mon sélecteur là-haut. Je précise que c'est pop-up visible. En fait, ça revient en même puisque c'est la même div qui a à la fois la classe pop-up et la classe pop-up visible. Mais là-dedans, ce n'est pas la div que je veux récupérer, c'est l'image qui est à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je veux changer son attribut SRC. Comment je change un attribut ? On regarde dans l'aide mémoire. Voilà. Modification des attributs des balises. Je copie ça. Point, setAttribute. Et bien là, au début, je vais mettre l'attribut que je veux changer, c'est-à-dire SRC. Et puis, en deuxième entrée de cette méthode, setAttribute, je vais mettre, et bien, la valeur que j'ai récupérée là, que j'avais affichée dans la console. Donc voilà, soit je me crée une variable que j'appelle sourceImage que je remplis avec cette valeur, et puis ensuite, je mets ma variable ici, soit carrément, je mets directement ma valeur ici, ma valeur qui vient de e.target.getAttribute.frc. OK. On réactualise. Quand je clique là, ah, alors le problème, c'est que, le changement de source a eu lieu, sauf que, visiblement, je n'ai pas rendu visible la pop-up. On vient l'énoncer. Ah ben si, ajoute la classe pop-up visible. Alors, y aurait-il un bug ? Donc vous voyez, ici, normalement, ça aurait dû ajouter pop-up visible et faire disparaître pop-up invisible. Eh bien, on va voir si c'est le cas. Pour cela, on va plutôt afficher les éléments. Je réactualise ma page. Je regarde comment est la pop-up. Elle est en pop-up invisible. Je clique. Visiblement, la classe pop-up visible a été ajoutée, mais la classe pop-up invisible est restée. Eh oui, tout simplement, parce qu'ici, j'ai mis un add au lieu de mettre un remove quand j'ai fait mon copier-coller. Très bien, j'enregistre, je réactualise. Quand je clique, eh bien, visiblement, c'est bien ma photo qui s'est mise en grand. Alors, maintenant, il va falloir faire disparaître cette pop-up, mais je vais vérifier que ça marche aussi pour l'autre image. Ça marche aussi. Alors, problème, comme les dimensions de base sont petites, l'image n'est pas très jolie. Ce que je peux faire pour éviter ça, c'est dire que dans mes classes d'images cliquables, je vais préciser... Alors, où est-ce qu'elle est ma classe image cliquable ? Ah, je n'ai pas fait de classe image cliquable, dans la partie CSS, en tout cas. Eh bien, on va le faire ici. Ici, on veut préciser que la dimension de largeur est à 300 pixels et que la dimension de hauteur, donc height, est à 200 pixels. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais charger des images plus grandes que ça. Par exemple, on va multiplier carrément par 10 pour avoir vraiment une belle résolution. Ça prend un peu de temps à charger, mais maintenant, quand je vais cliquer, j'ai vraiment l'image aux grandes dimensions qui est vraiment très bien précise, enfin très jolie, avec une forte résolution d'image. Question suivante, disparition de la fenêtre modale. Alors, ce que je veux ajouter au haut endroit du code JavaScript, un détecteur de clics justement sur cette fenêtre pop-up. Et dès qu'on détecte le clic, on va attribuer la classe pop-up invisible et supprimer la classe pop-up visible. OK, on va peut-être reprendre du code qu'on avait utilisé pour détecter le clic sur l'image cliquable. Ah non, parce qu'en fait, c'est le clic que sur une seule div qui est la classe pop-up. Donc, je vais plutôt récupérer ici ceci et donc le mettre alors, attendez, là je suis à l'intérieur de mon code qui vient de détecter le clic sur l'image cliquable. Un petit coup de beautify pour voir plus clairement où les blocs commencent et se terminent. Donc, là, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt je crois que je fais la question 6. Donc là, je veux faire disparaître je veux faire disparaître la fenêtre modale au clic. Voilà, je reprends mon sélecteur de la fenêtre modale et puis je rajoute un détecteur de clic. Donc là, c'est le point addEventListener clic que je copie, que je colle ici. je ferme bien ma fonction puis la parenthèse du addEventListener et là, là par contre, je veux peut-être reprendre tout ce code-là et l'adapter pour faire l'inverse en fait puisque là, je veux ajouter la classe popup invisible et puis au contraire lui supprimer la classe popup visible. Voilà, j'ajoute popup invisible je supprime popup visible. Et voilà, quand je clique sur la popup, elle disparaît bien même si je clique en bas, là, dans la marge rouge. Et donc, il y a une dernière question que je vous laisserai traiter vous-même si ça vous intéresse. Si vous ne voulez pas que un clic sur n'importe quelle partie de la fenêtre modale ferme la fenêtre, eh bien, on peut rajouter un élément qui a la classe cache fenêtre dans cette fenêtre par exemple une petite croix en haut à droite et puis, eh bien, justement, que ce soit au clic sur cet élément qu'on change la propriété, enfin, la classe popup visible vers popup invisible.